Le bassin méditerranéen compte 500 millions d'habitants. C'est une des régions les plus impactées par le réchauffement climatique. Ce hot spot du changement climatique se réchauffe plus rapidement que la moyenne mondiale, avec des impacts majeurs dès demain. La baisse jusqu'à 10% de la disponibilité en eau douce. La diminution de la sécurité alimentaire avec une baisse jusqu'à 17% des rendements des cultures. Et jusqu'à 20% des espèces marines exploitées. L'augmentation de l'intensité et de la fréquence des événements climatiques extrêmes, canicules, sécheresses, inondations. Et pour après-demain, des impacts qui devraient s'intensifier. Il est urgent que les territoires se mobilisent. La recherche de solutions d'adaptation est donc un défi pour tous. S'adapter n'est plus vraiment une option. C'est vraiment une nécessité aujourd'hui de s'adapter au changement climatique, surtout dans cette région méditerranéenne qui fait face à bon nombre de tensions, notamment sur les sols, l'agriculture, l'eau, l'énergie. Donc il est indispensable de faire connaître toutes les actions volontaristes, sans regret, pour s'adapter au changement climatique. La recherche de solutions innovantes pour l'adaptation au changement climatique est un défi pour tous. Les territoires se mobilisent aujourd'hui. Les trophées ont pour objectif de mettre en exergue les initiatives menées par ces territoires pour convaincre d'autres acteurs à passer à l'acte et à poursuivre les efforts de lutte contre le changement climatique. Les trophées récompensent trois types d'actions différentes. Des actions d'ingénierie, de mise en œuvre d'infrastructures résilientes, les solutions fondées sur la nature et des actions plus transversales d'évaluation, de mise en œuvre de méthodologie ou d'outils. Tous les acteurs publics ou privés du bassin méditerranéen peuvent participer à ces trophées, qu'ils soient ONG, associations, entreprises, collectivités territoriales. On gagne de la visibilité internationale, la participation à des événements internationaux, du partage d'expérience avec les pairs et la valorisation de ces propres initiatives.